Wilton Friedman a influencé pas mal de politiques mises en avant dans les années 80. C'est quelqu'un qui est détesté par beaucoup de gens. Mais j'ai envie de comprendre, j'ai envie de développer sa pensée. Parce que je pense que si vous comprenez sa pensée, qui n'est pas parfaite, mais qui est intéressante, ça va vous permettre de moins être ouvert aux conneries. D'accord ? Le néolibéralisme, etc. Pour moi, ce sont des conneries. Les gens ne connaissent pas le néolibéralisme. Ne connaissent pas le libéralisme. Que dit Friedman ? Il dit l'État-providence moderne est inefficace et fait du tort aux pauvres qu'il a été conçu pour aider. Ce que je viens de vous développer. On pense que c'est un système parfait juste, c'est un système injuste. L'État-providence moderne offre des prestations aux pauvres et aux défavorisés. Mais il ne parvient pas à fournir l'assistance la plus efficace. Est-ce qu'on est d'accord ? En France, on a 33% d'argent, d'accord ? De vos impôts qui est prélevé pour être remis aux prestations, transferts sociaux, prestations sociales, etc. La pauvreté augmente, les inégalités augmentent et les gens sont exaspérés et les gilets jaunes, on peut les comprendre. On a marre de ce système et l'ont manifesté ouvertement dans la rue. Bizarre ! Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit sur le néolibéralisme ? Moi, je ne pense pas. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit ? Donc, je continue. En effet, malgré les bonnes intentions d'aider les plus défavorisés, lorsque les bureaucrates du gouvernement prennent le contrôle des cordons de la bourse, les dépenses s'envolent de manière incontrôlée. Je répète, lorsque les bureaucrates du gouvernement prennent le contrôle des cordons de la bourse, les dépenses s'envolent de manière incontrôlée. Quand on donne de l'argent aux bureaucrates pour qu'ils le dépensent, cela change leur comportement. Ils dépensent de l'argent qui n'est pas le leur sur d'autres personnes qu'elles-mêmes. Cela détruit l'incitation à obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour le moins de dollars. Et je vous pose la question. Si tu as quelque chose qui t'appartient, c'est ton argent, est-ce que tu vas le dépenser intelligemment ou tu vas faire n'importe quoi ? Il y en a qui font n'importe quoi avec leur propre argent. Mais on est bien d'accord qu'on va quand même faire gaffe. Mais si ce n'est pas ton fric que tu dois dépenser sur d'autres et on te dit, tiens, allez, je te donne 700 milliards, vas-y. Alors, vous savez, vous pouvez dépenser votre propre argent sur vous-même. Et quand vous dépensez votre propre argent sur vous-même, vous êtes très préoccupant de ce que vous dépensez sur et vous assurez-vous que vous obtenez le plus pour votre dollar. Maintenant, ce qui se passe quand vous dépensez quelqu'un d'un autre argent sur quelqu'un d'un autre? La plupart des gens ont des instincts humaines et veulent faire le meilleur qu'ils peuvent, mais vous n'allez pas être préoccupant en dépenseant quelqu'un d'un autre argent et en quelqu'un d'autre. On est bien d'accord que tu vas avoir une incitation à ne pas bien le dépenser ou tu vas parfois favoriser ceux qui te sont le plus proches. Ça nous rappelle le scandale des HLM. Les HLM de Paris. Les HLM de Paris. Il y a des gars qui n'ont pas besoin d'HLM, mais ils sont en HLM. Pourquoi? Parce que c'est du copinage. D'accord? C'est les copains des hommes politiques, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le copinage qui fait que tu ne vas pas le donner à quelqu'un de défavorisé et généralement, tu vas le donner à des gens que tu connais ou qui ont un bon dossier ou qui... Et donc, ce système qui en apparence est juste et égalitaire n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout égalitaire. Je continue. Ça vous plaît ou pas? Ça vous plaît? Donc, ça détruit l'incitation à obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour le moins de dollars. Et donc, en revanche, lorsque les individus dépensent leur propre argent, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une incitation naturelle à obtenir les meilleurs biens ou services au meilleur prix. Je reviens sur l'université. C'est gratuit. Mais dans les faits, est-ce que l'université est gratuite? Est-ce que l'université est gratuite? Non, elle n'est pas gratuite. Tu payes. Il y a des profs, il y a des locaux, il y a des... Comment dirais-je? Il y a des résidences universitaires. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, tu payes de l'argent directement ou indirectement. Donc, les gens qui me disent « Ouais, l'éducation est gratuite. » Je dis « Bah, t'es naïf, quoi. » « T'es naïf, rien n'est gratuit. » Rien n'est gratuit. Réfléchissez un petit peu. Maintenant, si quelqu'un, tu lui dis « C'est gratuit. » Tu lui dis « Ouais, tu vas à l'université, c'est gratuit. » On est bien d'accord qu'il ne va pas être efficace. Il va se dire « Comme c'est gratuit, je vais faire ce que j'ai envie comme étude. » Finalement, je ne paye rien. Mais si tu payes de l'argent, tu payes 20 000 euros par an pour faire tes études. Tu payes de l'argent ou tu payes 15 000 euros par an pour faire tes études. Ce que ça coûte. Ce que ça coûte à la société. Tu payes de l'argent pour faire tes études. Qu'est-ce qui se passe ? Ton comportement, il va changer directement. Tu en veux pour ton argent. Tu veux dire « Ouais, moi, je veux des bons profs. » Je ne vais pas avoir un prof qui arrive dans l'amphi, il lit son bouquin et s'en fiche de moi. Ce que je pense que beaucoup de personnes ont eu à l'université. Oui, oui. On a eu tous des profs qui arrivent, ils viennent, ils ouvrent un bouquin, ils le lisent. Ah, punaise ! Punaise ! Alors qu'on paye de l'argent. On paye de l'argent. Donc, on est bien d'accord que c'est inefficace. C'est complètement inefficace. Mais on nous a fait croire que le gratuit, c'était bien. C'était génial. Donc, lorsque les individus dépensent leur propre argent, ils ont une incitation naturelle à obtenir les meilleurs biens ou services au meilleur prix. Même si leurs dépenses sont faites à des fins caritatives. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a beaucoup cette notion de charities. Les riches, ils disent, moi, je n'ai pas besoin de donner de l'argent à l'État. Je peux le faire moi-même. Et il y a beaucoup ce phénomène de charities. C'est-à-dire, on donne de l'argent à des associations, etc. Et les associations sont extrêmement puissantes d'ailleurs aux États-Unis. Beaucoup plus qu'en Europe parce que justement, en France, par exemple, on considère qu'on donne déjà, on paye déjà beaucoup d'impôts. Sauf que l'État n'est pas efficace. L'État n'est pas efficace. Ensuite, les tentatives du gouvernement de redistribuer les revenus nuisent de manière disproportionnée aux pauvres. La sécurité sociale, par exemple, est un impôt régressif qui pèse le plus lourdement sur ceux qui gagnent de faibles salaires. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La TVA, ça pèse sur qui ? Ça pèse sur ceux qui ont les plus faibles salaires, sur les personnes les plus défavorisées. Le gros des impôts, c'est quoi ? C'est la TVA. Est-ce que c'est juste ? Non, c'est injuste. Pourquoi on le fait ? Parce que c'est indolore. Parce que personne ne va dans la rue et dire « Ouais, c'est injuste. On retire la TVA. » Parce que personne n'a reçu, par exemple, là, ce que je suis en train de vous faire, il y a très peu de gens qui le savent. Il y a très peu de gens qui le savent. Alors, donc la sécurité sociale est un impôt régressif qui pèse le plus lourdement sur ceux qui gagnent de faibles salaires. Les plus jeunes et les plus pauvres consacrent un pourcentage plus important de leurs revenus à ces impôts. Est-ce que vous êtes d'accord ? Tandis que les riches payent moins et reçoivent des prestations de retraite dont ils n'ont pas besoin. Bizarre ! C'est un libéral qui le dit. C'est Milton Friedman. C'est Milton Friedman. Le gars, il est détesté. On dit « Est-ce que parmi vous... » Je fais un sondage. Est-ce que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec ces idées ? Est-ce que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec ces idées ? Finalement, les plus défavorisés sont ceux qui payent le plus d'impôts. Les plus riches sont ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Et bien sûr, on peut dire ce qu'on veut mais là, c'est un libéral. c'est Milton Friedman, le pape du libéralisme. Tu ne peux pas faire mieux que Milton Friedman. Donc, je continue. Ça entraîne un transfert de richesse des pauvres vers les riches. Il a écrit ça dans les années 80, les années 70. Incroyable. On est en 2020 et ces idées sont encore d'actualité. Ces idées sont encore d'actualité. Donc, il existe deux autres inconvénients pour les populations défavorisées quand le gouvernement augmente les impôts et détourne l'argent à des fins caritatives. Premièrement, les personnes défavorisées ont moins de relations politiques. Ce qui rend pratiquement impossible toute lutte politique pour obtenir des fonds supplémentaires. Qui profite le plus de la manne ? Les gens qui ont des relations, les gens qui savent négocier, les gens qui ont des ouvertures. D'accord ? Quand par exemple, moi, j'ai fait mes études de finance, je recherchais un stage, je n'avais pas de stage. D'accord ? J'envoyais plein de CV, je n'avais pas de stage. Par contre, mes petits copains dont les parents, ils avaient très facilement un stage. Et donc, quand tu es aisé, tu as des relations politiques et donc pour toi, c'est beaucoup plus facile de négocier même avec les hommes politiques. Et le montant de l'argent utilisé pour l'aide sociale sera inférieur au montant imposé à cette fin. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on va avoir des impôts, d'accord ? Impôts, c'est T, mais les impôts seront largement supérieurs à l'argent qui sera distribué. Pourquoi ? Parce qu'une grosse partie de l'argent, il va aller chez les bureaucrates. Et c'est ce qu'il dit. Les fonds sont immédiatement siphonnés vers les législateurs, les campagnes politiques, les régulateurs qui ne contribuent en rien au bien-être des pauvres. Seule la bonté humaine ou l'intérêt individuel garantit que l'argent est dépensé de la manière la plus bénéfique possible. Lorsque les gens sont libres de dépenser leur propre argent de manière charitable, ils prennent les meilleures décisions et les résultats sont beaucoup plus efficaces. Et c'est vrai. Pourquoi il y a les restos du cœur ? Pourquoi ? Les gens, ils le font naturellement, ils dépensent leur argent naturellement et c'est efficace. Et donc, étonnant, la France, il y a 700 milliards d'euros, mais ces 700 milliards, ils vont où ? Et est-ce que c'est utilisé efficacement ? Et c'est là où on voit des lobbies. C'est-à-dire, il y a, je ne sais pas moi, les syndicats, vous allez avoir effectivement certains groupes, je ne sais pas moi, et ils vont être capables de négocier beaucoup plus efficacement que les autres. Prenons le cas par exemple de la SNCF ou des fonctionnaires. J'ai été fonctionnaire. On est bien d'accord qu'ils sont bien plus puissants qu'un salarié qui travaille dans sa petite entreprise parce qu'ils sont bien plus nombreux, bien mieux organisés et ils savent se faire entendre. Donc, ce sont généralement ceux qui sont capables de mieux s'organiser qui sont les plus efficaces qui vont obtenir les meilleures conditions. Et ça s'appelle le paradoxe d'Holson. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais le paradoxe d'Holson, il dit la chose suivante, il dit ce sont souvent les minoritaires qui sont capables de mieux négocier que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus organisés, plus efficaces. Par contre, quand tu as une majorité, généralement, les gens se disent pourquoi je vais parler ? Pourquoi je vais ? Parce que finalement, ils se disent les autres vont le faire à ma place et finalement, il n'y a pas cette organisation. Donc, nous pouvons retrouver notre liberté en limitant le pouvoir du gouvernement et en rendant le contrôle au peuple. Incroyable ! C'est un libéral qui dit ça. Incroyable ! Non, mais je voulais vraiment partager avec vous ce texte. Je ne sais pas si vous kiffez parce que je pense que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Merde, je ne savais pas ça. » Oui ou oui ? Oui ou oui ? Il y a beaucoup de gens parmi vous, je pense, qui ignoraient toutes ces idées, toute cette pensée riche. Et beaucoup de gens, encore une fois, ils ont… Voilà. Et ce que je voulais aujourd'hui faire avec vous, c'était vraiment vous ouvrir l'esprit et vous dire qu'en fait, chaque approche a du bon et du moins bon mais ne tombez pas dans l'excès, ne tombez pas dans des idées toutes faites. Réfléchissez par vous-même s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Très peu de gens maîtrisent ce que je suis en train de vous développer. Très peu de gens le savent. Très peu de gens. Donc, regardez ce que dit Friedman. « Le pouvoir et la taille du gouvernement n'ont cessé de croître au fil du temps et ont conduit à contrôler de nombreux aspects de notre vie. Malheureusement, l'augmentation de la taille du gouvernement a conduit à une spirale des coûts et à des dépenses moins efficaces. La dette publique. Ce n'est pas forcément les gouvernements, les dirigeants, ce ne sont pas forcément des gens méchants. Et c'est là où moi, je me distingue un peu de tout ce qui est théorie du complot. C'est juste que ce sont des bureaucrates, des technocrates, des hommes politiques. Et donc, encore une fois, ce n'est pas comme un chef d'entreprise. Moi, par exemple, je suis chef d'entreprise. Si ma boîte, elle ne fonctionne pas bien, si je ne gère pas bien mon argent, je fais faillite. Il y a plein de boîtes qui ont fait faillite récemment à Dubaï parce que c'est l'économie, parce que c'est la vie. Donc, je suis obligé de bien gérer mon argent, d'être efficace, de réfléchir à long terme, de viser long terme. Or, l'État, il s'en fiche parce que ce n'est pas son argent, c'est l'argent du contribuable. Et donc là, Friedman, il prend l'exemple de Washington, D.C. Washington, c'est la capitale des États-Unis. Les fonctionnaires dépensent l'argent des contribuables pour trouver des moyens de nous faire arrêter de fumer. Tandis qu'à l'autre bout de la ville, d'autres fonctionnaires dépensent l'argent des contribuables pour subventionner les producteurs de tabac. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous payons des sommes énormes pour que les gens rédigent des lois qui s'annulent les unes les autres. Dingue ! C'est dingue ! Donc, un autre problème est que lorsque le gouvernement se développe et que de nouveaux ministères et de nouvelles lois sont introduites, les citoyens ont beaucoup plus de mal à comprendre ce que fait leur gouvernement, ce qui est le cas. Tu as plein de lois et tu ne sais même plus, tu ne comprends plus rien et tu vois une loi plus. Il faut être un expert pour comprendre. nul n'est censé ignorer la loi mais entre nous très peu comprennent la loi et très peu la maîtrisent. Donc, il est impossible de diriger un gouvernement de grande taille sans engager des bureaucrates pour faire face aux complexités toujours plus grandes ce qui sépare encore plus le peuple et son gouvernement. C'est écrit en 1970 et même les années 60. Les années 60, le mec il a écrit ça. Il a écrit ça. D'accord ? C'est un Léo. Est-ce qu'il a dit oui, il faut maîtriser, il faut affaiblir les pauvres, il faut exploiter les pauvres ? Est-ce que c'est ce qu'a dit Milton Friedman ? Ce serait comment dirais-je mentir que de dire ça. Ce serait mentir. est-ce que c'est ce qu'il faut Il faut faire ce que le gouvernement peut et ne peut pas faire. Limiter le pouvoir de l'État. Une idée est une charte des droits économiques qui servirait à limiter le pouvoir du gouvernement dans les domaines économiques. Et c'est là où il y a une personne, j'ai parlé de technocrate, je vous avais parlé de la BCE et pourquoi on a mis quelqu'un d'indépendant ? On a mis quelqu'un d'indépendant justement parce que si on donnait ce pouvoir à l'État, on sait ce que ça va donner de l'inflation, de l'hyperinflation et du grand n'importe quoi. En donnant ce pouvoir à des experts ou à des gens autonomes, bien sûr, avec des règles, ça évite justement ces dérapages. Et ça, encore une fois, beaucoup de gens le défendent qui forment cette information et disent on a perdu notre souveraineté. Non, on n'a rien perdu parce que dans les années 80, l'inflation Mitterrand, les années 70, on a eu de l'inflation, du chômage, de la baisse de la croissance. Et là, on s'est rendu compte que l'État n'était pas aussi efficace qu'on le croyait. Donc, si nous limitons le budget total du gouvernement, cela limiterait le pouvoir des politiciens de s'occuper de groupes d'intérêts particuliers. Tout d'un coup, tout le monde devra se faire concurrence pour une part déterminée du gâteau au lieu d'être de connivence avec le gouvernement pour que le gâteau soit plus gros chaque année. C'est-à-dire que dès le départ, on dit au gouvernement il ne faut pas dépenser plus de 2%, 3% du PIB. Ce qu'on avait fait pour Maastricht, c'était ça, c'était de dire le déficit public ne doit pas être supérieur. Après, on a dit au scandale, c'est n'importe quoi. Non, il y a une logique derrière. C'est que si le gouvernement, tu ne le bloques pas, si tu dis OK, tu peux dépenser ce que tu veux, eh bien, on a aujourd'hui une dette publique de 115% en France, plus de 100% aux États-Unis. Et même les États-Unis ne sont pas un pays libéral. Contrairement à ce qu'on croit, non, puisque la dette publique est très importante. Et tout ce qu'a dit Friedman est en train de se réaliser aujourd'hui. Et donc, la plus grande menace pour la liberté humaine est la concentration du pouvoir, que ce soit celui du gouvernement ou d'autres entités. La concentration du pouvoir. Nous devons rappeler que le pouvoir accordé même avec de bonnes intentions peut avoir un effet néfaste sur la liberté. Fort heureusement, nous sommes toujours libres de choisir la direction du pays et nous espérons que nous travaillerons à empêcher d'autres concentrations du pouvoir. Eh bien, dis donc, waouh ! Waouh ! Je ne sais pas, waouh ! D'accord ? Eh bien, ça, c'est du libéralisme. Et donc, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes parmi vous, je suppose, est-ce que beaucoup de personnes parmi vous connaissaient cette pensée ? Tu bosses tout le temps, je bosse, je suis un fonceur. Est-ce que beaucoup de gens maîtrisaient la pensée de Friedman ? c'est énorme ? La claque ! T'as mis président ? Non ! Et beaucoup de gens ne savaient rien de tout ça. Et là, je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris énormément de choses. Et vous avez compris que finalement, les gens qui vous parlent de néolibéralisme n'ont jamais lu un bouquin sur le libéralisme, n'ont jamais lu Friedman, n'ont jamais lu ses auteurs et ne comprennent pas leurs pensées. Et donc, on nous explique plein de choses. On confond aujourd'hui si les banques sont puissantes. Friedman, il le dit. Il dit le pouvoir, c'est-à-dire que même les banques, c'est-à-dire que même les États, donc le pouvoir ne doit pas être concentré entre les mêmes mains. Eh bien, ça, c'est du libéralisme. Quelle fiscalité ? Et donc, Friedman, on en arrive au revenu universel. C'est le but du live. revenu universel. Donc, pour Friedman, il faut créer une flat tax, un impôt flat, c'est-à-dire par exemple 30% ou 20%, d'accord ? Le même. Pourquoi ? Déjà, ça élimine énormément de paperasse. On sait que quoi que tu fasses, tu as le même impôt. Ce n'est pas il y a 10 000 impôts et finalement, les gens ne s'y retrouvent pas et ce sont les plus pauvres qui payent le plus d'impôts. Un bon début serait d'abolir l'impôt progressif sur le revenu et de le remplacer par un système de flat tax. La redistribution de la richesse par le biais d'impôts progressifs vise à réduire les inégalités, c'est-à-dire qu'on dit voilà, les plus riches vont payer plus. Mais est-ce que les plus riches payent beaucoup ? Parce que là, regardez, on a un impôt progressif. Eh bien, c'est ridicule ça. Waouh ! C'est très juste. C'est très juste sauf qu'on paye à peine 60 milliards alors que la TVA, c'est 300 milliards. C'est juste ou injuste ? Est-ce que c'est juste ? Cet impôt, il vaut que dalle. Est-ce que vous voyez ? Cet impôt vaut que dalle. Donc, on voit bien que c'est une énorme arnaque parce qu'en plus, il y a le système de points en fonction des enfants, blablabla. Mais en fait, ça rapporte 60 milliards alors que la TVA rapporte plus de 300 milliards. Donc, flat tax. Et donc, la redistribution de la richesse, une société réellement libre met l'accent sur l'égalité des chances ou sur notre capacité égale à faire quelque chose de nous-mêmes en travaillant dur. On en revient tout à l'heure sur la question qui m'a été posée, la répartition des richesses. Et ici, on voit bien l'égalité des chances. Et moi, je suis pour l'égalité des chances, qu'on ait tous les mêmes chances de réussir. Et en fonction de notre talent, on peut avoir d'énormes revenus ou pas, mais une égalité des chances. Cette politique décourage les personnes qui occupent des emplois difficiles et bien rémunérées, ce qui nuit à l'innovation. C'est-à-dire qu'en ayant un impôt progressif, tu vas taxer beaucoup plus les gens riches ou les gens qui gagnent bien, mais quelque part, tu les décourages parce que ces gens-là, ils se disent « Moi, je travaille, je fournis plus d'efforts que les autres et pourtant, je suis plus taxé. Est-ce que ça vaut le coup ? » Et ça nous rappelle l'URSS où beaucoup de gens, le système communiste, où beaucoup de savants russes ont quitté la Russie, ont fui la Russie pour aller aux États-Unis parce que là-bas, ils allaient gagner beaucoup mieux leur vie. Et ça nous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure sur beaucoup de chercheurs africains de la région MENA qui quittent leur pays pour aller ailleurs parce qu'ils vont avoir de meilleures conditions. Ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose d'immoral. C'est à un certain moment, un individu réfléchi également pour sa famille, pour les personnes qu'il aime, etc. Il réfléchit à son niveau. Donc, un régime forfaitaire permet d'éliminer ces problèmes. Tout le monde a le même impôt, tout le monde paye le même impôt. Et en même plus, c'est juste. C'est beaucoup plus juste que le système actuel qui est injuste. Chacun verse une partie fixe de ses revenus au gouvernement. et cela ne ferait pas que corriger les inégalités de chance. Cela augmenterait probablement les recettes de l'État car cela éliminerait le système compliqué de brèche typique des codes fiscaux progressifs. Et effectivement, les brèches, c'est quoi ? C'est en fonction, est-ce que par exemple, moi quand j'étais à Paris, je travaillais, je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant. Je payais plein impôt. Par contre, tu es marié, tu as des enfants, etc. Et en fait, tu as plein de brèches dans ce système. Ce système, il n'est pas efficace. Et donc, les gens, ils vont se faufiler, ils vont essayer de trouver ce qui leur convient le mieux. Les programmes d'aide sociale sont inefficaces et devraient être remplacés par des mesures telles que l'impôt négatif sur le revenu. Alors là, c'est génial. Et donc, Friedman parlait déjà d'un revenu universel. Cela veut dire qu'en fait, au lieu de transférer de l'argent, c'est-à-dire que, ok, les allocations familiales, les transferts, le chômage, blablabli, blablabla, tout cela, ok, super. Pourquoi on n'élimine pas tous ces impôts, tous ces transferts, toutes ces dépenses ? Et en fait, toute personne reçoit un revenu. Et là, c'est un coup de génie. Bien sûr, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que cela éliminerait énormément d'administrations, énormément de paperasse, énormément de bureaucratie. Mais cela va clarifier les choses et les gens seront bien plus efficaces. Et donc, les programmes d'aide sociale prétendent tous à la réduction des inégalités. Cependant, ils échouent souvent dans leurs objectifs déclarés et finissent par rendre la solution moins égalitaire. Prenez le logement public. Géré par une bureaucratie inefficace plutôt que par des forces du marché, les programmes de logement publics non seulement réduisent l'offre globale, mais confinent les plus défavorisés dans un petit nombre de quartiers dangereux. Les banlieues, les personnes défavorisées se retrouvent dans les mêmes endroits et cela crée finalement une situation de tension sociale, cela crée un climat délétère et cela crée finalement une situation qui n'est pas top alors qu'il y a de l'argent public. L'argent public n'est pas utilisé efficacement. Et là, HLM, ces locataires qui font partie des 20% les plus riches. 300 000 locataires de logements sociaux appartiennent aux 20% des Français les plus riches. Incroyable ! Incroyable ! Donc, la situation, etc. Voilà, par exemple, Alexis Corbière, voilà, bon, je ne vais pas taper sur les insoumis, mais on est bien d'accord, les gars, ils ne sont pas à la rue. ils vous parlent d'égalité, de voilà. Et pourtant, ils étaient en HLM. Ils étaient en HLM. Donc, polémique en 2017, on a la ministre des Sports, Roxana, elle était en HLM. Punaise ! Punaise ! Donc, on voit bien ce système qui en apparence nous explique qu'il est égalitaire, ne l'est pas du tout. Et donc, ça crée de la frustration. Et les gens, ils ne sont pas cons, ils ne sont pas bêtes. Ils voient bien qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Et donc, les programmes d'aide sociale inefficaces devraient être remplacés par des mesures telles que l'impôt négatif sur le revenu. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait, tu reçois de l'argent quel que soit ton revenu. Il est temps pour les gouvernements de mettre au placard ces programmes d'aide sociale inefficaces financés par les contribuables. ils devraient être remplacés par un impôt négatif sur le revenu afin de réduire le fardeau des membres les plus pauvres de la société. Tous les régimes publics d'aide sociale devraient être supprimés. On comprend pourquoi on ne les met pas en place. Ce serait la révolution. Mais vous voyez le truc. Les personnes qui ne gagnent pas un revenu minimum recevront à la place un paiement direct en espèce de la part du gouvernement. Et ça élimine beaucoup, beaucoup de bruit. Cela permettrait de réduire la pauvreté de la manière la plus efficace possible. Ça simplifierait le gouvernement, supprimerait la nécessité de la bureaucratie coûteuse pour superviser les programmes d'aide sociale. Rien que ça, ça va faire des économies de dingue. Rien que ça, ça, ça va faire des économies de dingue. Et c'est vrai que finalement, on dépense 700 milliards. D'accord ? 700 milliards, tu élimines tout ce qui est bureaucratie, etc. Et tu donnes à chacun. Tu dis OK, je te remets un impôt. C'est déjà. On a déjà 700 milliards de versés. Les programmes d'aide sociale, les contribuables quant à eux n'auraient pas besoin de verser une part aussi importante de leur revenu dans le système parce qu'ils vont payer moins d'impôts puisqu'il y aura moins de dépenses inutiles et ça va augmenter la circulation productive de l'argent dans l'économie. Un recul de l'État ne créera pas un vide. Après tout, il y a les organisations caritatives et les philanthropes. Et les organismes caritatives privés soumis aux pressions du marché parce que quand tu as le marché, tu as la concurrence sont souvent plus efficaces, plus agiles dans leurs actions que les ministères lents et inefficaces. Plus important, le fait de permettre aux individus de choisir comment ils dépensent leurs revenus excédentaires va préserver leur liberté individuelle. C'est ton argent, tu fais ce que tu en veux, ce que tu veux. Il n'y a pas quelqu'un pour surveiller, est-ce que tu as recherché un emploi, est-ce que ceci, est-ce que... Non, 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 non. Voilà. Toute personne recevrait ce type de revenu. Et donc, ce que les systèmes d'imposition égalitaire etc. ne le feraient pas. Pourquoi la mise en place du revenu universel bloque ? On est bien d'accord qu'il y a énormément de lobbies, il y a énormément d'intérêts et que ça peut gêner, déranger énormément de personnes. Mais ça peut valoir le coup. Donc, à la question est-ce que ça vaut le coup ou oui si on réforme complètement le système fiscal si bien évidemment il y a un travail pédagogique parce que finalement les gens, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est très politiquement incorrect, on est d'accord ? C'est très politiquement mais très peu de gens disposent de ces connaissances. Et en fait, en analysant réellement cette pensée, cette manière de voir le monde, on comprend que finalement on nous a menés en bateau avec des discours sur l'égalité, sur on est contre les injustices. Mais que ce système qui met en avant l'égalité et l'égalité et le combat contre les injustices est extrêmement injuste, extrêmement inefficace. il faut être nuancé. Ce que je vous ai amené aujourd'hui comme contenu, comme savoir, je sais que beaucoup de gens vont considérer que c'est un scandale, Tami c'est un néolibéral, Tami, mais que quand on analyse la pensée néolibérale, quand on analyse réellement les textes, quand on analyse réellement cette pensée, elle n'a rien de contradictoire avec ce que les gens recherchent, avec ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent plus de justice, ils veulent plus d'égalité, ils veulent mieux vivre, ils ne veulent plus effectivement être considérés comme des idiots et clairement, à un certain moment, ça va repasser par une prise de contrôle. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où malheureusement, la dette de l'État est extrêmement importante, où l'État est omniprésent, mais, et je l'ai dit dans mon audio, j'ai dit c'était notre erreur ou c'était votre faute. C'est-à-dire que beaucoup de gens, dès que l'État a essayé de mettre en place certaines réformes, beaucoup de gens ont crié au scandale et clairement, il y a un énorme travail pédagogique, éducatif à faire. C'est un énorme travail parce que tout ce que je vous ai dit, très peu de gens vont vous le dire. La grande majorité va dire l'inverse de ce que je dis. La grande majorité va vous parler de néolibéralisme comme si c'était le diable, comme si c'était Satan, comme si c'était la pire des choses. Mais quand on analyse, j'ai presque l'impression que les gens qui disent que le néolibéralisme, c'est le grand mal, c'est le mal absolu, sont les personnes malheureusement à l'origine de ce qui explique aujourd'hui la dette aussi importante, ce qui explique pourquoi l'économie n'est pas au bout fixe, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup d'injustice, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens sont frustrés. Voilà, je vais lire un peu vos messages. Tami, il est autour à voir, je ne sais pas où il est. Va, Tami, va vous tamiser. Un pouce pour la qualité, merci. Est-ce que vous avez kiffé les amis ? Demain, j'ai un gros coaching avec mes étudiants. Je voulais vraiment faire ce live. Je pense que ça permet également de comprendre beaucoup de choses. Ça permet également de relativiser, c'est-à-dire qu'encore une fois, beaucoup de personnes ont tendance à tomber dans le piège de la pensée dominante. La pensée dominante aujourd'hui, c'est de parler de néolibéralisme en expliquant, en évoquant les banques, en évoquant l'État, en expliquant que l'État veut mettre en place des politiques néolibérales alors que l'État est à des années-lumière de mettre en place des politiques néolibérales. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, bravo de Montréal, merci infiniment. Tami, tes lunettes, il faut les changer. Les amis, vous ne kiffez pas mes lunettes, je viens de les acheter. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé quasiment trois heures de contenu. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis, beaucoup d'amour, beaucoup de love et n'oubliez pas d'agir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez-moi sur le groupe Telegram. Je pense que, voilà, c'est un groupe de dingue. Il y a une ambiance de dingue. Et voilà, je vous embrasse les amis, je vous dis magnifique soirée. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501